Les élèves du ski club du Mont d'Or, pour leur entraînement, ont pratiquement la station pour eux seuls. Après avoir dû partager les pistes avec une foule de skieurs pendant les vacances de Noël. On est au niveau du remplissage sur l'hébergement à 65% de taux de remplissage la première semaine et pratiquement 100% la deuxième semaine. Donc c'était conforme aux prévisions et ça ressemble aux bonnes années qu'on a fait précédemment. Et puis au niveau des skieurs aussi, une bonne fréquentation puisqu'on est en hausse de 30% à peu près par rapport à l'année précédente. Cet hôtel a également fait le plein avec une clientèle composée à 60% d'habitués. Une constante désormais dans la station, comme sur l'ensemble du massif. Depuis quelques années, c'est vrai que la station a bien évolué. On est aussi, on a un point central, donc pour se retrouver en famille pendant les vacances, donc c'est quand même assez judicieux. Et puis je pense que le Mont d'Or jouit d'une réputation maintenant qui n'est plus à faire. Du côté de ce loueur de matériel, il s'agit maintenant de remettre les skis en état. 400 paires qui ont toutes été louées 3 fois sur 2 semaines. Malgré les conditions météo et le peu d'enneigement qu'on avait, on a eu un peu peur au début des vacances. Et en fin de compte, à la sortie, on a pas mal travaillé du tout. On a fait un peu plus qu'année dernière, plus de fréquentation. Moins de long séjour, mais plus de fréquentation à la sortie. Les gens étaient un peu réticents à louer la semaine. Contrairement à l'habitude, vu que le peu d'enneigement, ils n'ont qu'une peur, parce qu'il n'y ait plus de neige le lendemain. Et tout compte fait, on a bien travaillé, c'est un bon début de saison. 40 moniteurs de l'école de ski français ont dispensé des cours avec de très bonnes conditions de glisse grâce à l'enneigement artificiel. Désormais, tous dans le sens-ci n'attendent qu'une chose, le retour de la neige prévu pour la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada